Les leçons à tirer sur la participation des deux clubs tchadiens engagés dans les préliminaires de la Ligue des Clubs Champions et la Coupe de la Confédération Africaine sont nombreuses et variées. Pour le représentant du Tchad au préliminaire de la Ligue des Champions Aspici, il y a d'abord un problème au niveau du flanc offensif. A ce niveau, le club éprouve d'énormes difficultés. C'est ainsi que dans ces trois matchs de préparation et ces deux matchs contre le club US Monastir, les attaquants du club Aspici n'ont marqué aucun but. Ce manque de réalisme et d'efficacité dans le but adverse a véritablement causé des soucis à l'ensemble du club militaire et a occasionné son élimination. Incapable de marquer un but, le club tchadien a encaissé trois buts. Le haut niveau est aussi une des leçons pour les poulains de Tahir Zakaria car dans ce genre de compétition, un moindre faux pas a des conséquences amères. Pour les points positifs, le club tchadien Aspici a impressionné par sa jeunesse, sa technique et sa tactique de jeu. La plupart de ses adversaires ont reconnu que le club tchadien a des beaux jours devant lui. Pour le club Tout-Puissant et l'Export, la campagne africaine a été une équation difficile à résoudre. Tout-Puissant et l'Export a été victime de son impréparation et d'un problème administratif avec la Confédération africaine de football. Les électriciens ont encaissé cinq buts sans marquer sur les deux matchs livrés contre le club ghané. Au match allé, le staff technique de l'Export a été sanctionné par la CAF pour faute d'éligibilité de ses entraîneurs. En somme, les clubs tchadiens doivent se mettre au travail pour atteindre le haut niveau.